Pour la vallée du Rhône, l'éco du Rhône, je crois qu'il est inutile de rappeler l'importance et le caractère incontournable de la Syrah dans ce vignoble. Comment aujourd'hui les résultats ont peut-être apporté déjà des résultats concrets dans la dynamique de plantation de la Syrah ? Et clairement aujourd'hui par rapport aux vignes en place qui restent importantes, quelle est votre attente au niveau professionnel ? Donc là déjà par rapport au niveau vallée du Rhône, on a déjà la partie nord qui est entre guillemets contrainte de planter de la Syrah. Donc au niveau des plantations, à part peut-être les dernières années où on a pu attendre une année supplémentaire pour être certain du type de clones à planter, pour attendre la mise à disposition de ces clones-là puisqu'il y a quand même une certaine pénurie actuellement. Mais sinon on n'a pas eu vraiment de baisse de la quantité plantée. Il y a eu une baisse parce qu'il y a eu de fortes plantations de Syrah dans le passé, mais qui étaient conjoncturelles. Et sinon on a pour l'avenir maintenant qu'on a quand même une bonne lisibilité sur des bonnes solutions on va dire pour les nouvelles plantations, avec des clones qui sont plus sensibles. On sait qu'il y aura de nouveaux clones qui vont arriver pour compléter les gammes, donc on n'a pas vraiment d'inquiétude sur les futures plantations. Le cahier des charges Côte-du-Rhône impose aussi un minimum de Syrah ou de Mourvèdre qui va monter de 10 à 15% à horizon 2019, donc qui va en quelque sorte imposer et garantir le fait que la Syrah ne soit pas abandonnée et continue à être plantée. Et par contre c'est vrai que l'inquiétude est beaucoup effectivement sur qu'est-ce qu'on fait des lignes en place, le coût que ça va représenter pour les exploitations. Et donc c'est ça effectivement une part importante d'inquiétude. Il y a une question qu'on aura, je ne sais pas si tu peux y répondre, mais peut-être qui a été insoujacente toute la journée, c'est aujourd'hui par rapport à la fourniture de ces clones, on voit que finalement, à part le cas de 110 sur les deux autres clones, quelle est la dynamique aujourd'hui, la capacité à la fois pour les pépinéristes et la dynamique de fourniture de ces clones. On reviendra peut-être aussi sur cette importance de la biodiversité clonale à travers les programmes de sélection en cours. Mais juste une question, est-ce qu'aujourd'hui les clones plantés, donc ce sont bien les clones plus sensibles et l'évolution sur les dernières plantations ? Je ne sais pas si toi tu peux y répondre, ou d'autres partenaires dans la salle, des pépinéristes présents, qui veulent se mouiller. Mouiller peut-être ? Quand on a radié les clones, les clones les plus sensibles ont été radiés, on avait regardé sur la dynamique des dernières années de plantation, qui était quand même des plantations beaucoup plus faibles, on l'a vu dans la présentation de Laurent tout à l'heure, que a priori les minimaires de greffons disponibles dans les trois clones qui sont recommandés étaient suffisantes pour planter sur cette dynamique-là. Si on remontait à des niveaux de plantation qu'on a vus il y a 15 ans ou 20 ans, je ne sais plus, là on n'y arriverait plus. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point qu'il faut quand même souligner, c'est que même si aujourd'hui il y a trois clones qui sont très largement recommandés, ils se greffent toujours des clones intermédiaires. Alors on n'est peut-être pas tous d'accord sur l'utilisation des clones intermédiaires, il y en a quelques-uns abrassés que ce sont des clones qu'il ne faut plus planter. Place de la Syrah, évolution des plantations, est-ce que dans la production de rosée aujourd'hui ça reste une base nécessaire ou est-ce qu'il y a notamment la profession qui tourne vers d'autres cépages, voire peut-être d'autres créations ? Donc au niveau de la Provence, je pense que c'est comme dans les Côtes du Ronde, on l'a vu par rapport aux résultats de ce matin, la Syrah reste un cépage qui compte et qui est vraiment important. L'encépagement est actuellement autour de 20% au niveau de la Provence. Alors lorsqu'on regarde les dynamiques de plantation de ce cépage-là, donc tourne avait mené une enquête auprès des viticulteurs et en fait on leur avait posé la question, c'était une enquête en 2010, et on leur avait posé la question de savoir quelle était leur stratégie de replantation et donc savoir est-ce qu'ils implantaient toujours la Syrah ? Et nos résultats ont montré que l'implantation de la Syrah était toujours présente et était à hauteur de 20%. Donc pour dire que la Syrah c'est quand même un cépage important en Provence, c'est quand même le trio de têtes avec les grenaches et les cinceaux. Alors c'est vrai qu'en Provence, généralement la Syrah va plutôt être utilisée en assemblage, donc à hauteur de 15-20%. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait ça va permettre d'apporter des éléments qui vont améliorer la complexité des vins. Alors il y a très très peu de vins vendus qui sont en 100% Syrah. Pourquoi ? Parce qu'en fait la Syrah peut trop typer les vins rosés, notamment au niveau de la couleur, et également au niveau des arômes qui peuvent être un peu trop racolables. Voilà, donc c'est pour ça que généralement c'est un cépage qui est utilisé dans les assemblages. Alors peut-être pour revenir aux vins qui ont été dégustés ce midi, donc je ne sais pas si vous avez vu, il y avait deux vins de Provence, donc deux rosés, donc une exception qui confirme la règle, c'était un vin de pays 100% Syrah, donc voilà, donc dire que quand même ça se fait, mais c'est vrai que c'est minoritaire, donc c'était un vin de pays, et un autre, c'était un EOC, donc il y a 40% de Syrah dans son assemblage. On l'a évoqué au cours des exposés dans la journée, c'est justement l'intérêt aujourd'hui de la Provence pour de nouveaux cépages. Je ne sais pas qui est intervenu peut-être sur la discussion sur le potentiel de la descendance des croisements au grenage Syrah. Vous le savez, il y a deux parcelles aujourd'hui plantées, il y en a une au chapitre suivie par l'INRA de Montpellier, qui a été plantée dans les Côtes-du-Rhône, à la Châteauneuf-de-Gadagne. Aujourd'hui, quel est l'intérêt pour vous, en termes de potentiel peut-être de nouveaux cépages ? Et évidemment, la question qu'on se pose, c'est qu'on y a partiellement répondu, puisque Sophie nous a dit qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de symptômes de dépérissement constatés, mais est-ce qu'on est en capacité d'étudier cette descendance sur le plan des marqueurs, et de tester si les plans sont bien, effectivement, soit peu sensibles ou pas sensibles du tout au dépérissement. Déjà, peut-être, par rapport à l'intérêt de cette descendance, et puis, bien sûr, après, peut-être sur le plan génétique, si tu veux répondre, Christophe. Alors, au niveau du centre du Rosé, depuis quelques années, on bénéficie à titre expérimental des croisements Syrah-Grenache, qui sont issus de la collection de l'INRA du chapitre, dont on remercie par ailleurs leur collaboration. Et en fait, sur certains clones, les résultats sont globalement intéressants, et prometteurs. Voilà, mais c'est vrai que la question sur laquelle les viticulteurs doivent être fixés, c'est savoir s'il n'y a pas de transmission sur le long terme des symptômes de dépérissement. Elle n'est pas testée encore, sur les marqueurs ? Oui, qui est partie. Maud est par là. Est-ce qu'il est envisagé de la tester ? Bon, on a partiellement répondu. Donc, pour l'instant, l'hypothèse, c'est qu'il n'y a pas de transmission. Si on met... Je ne sais pas si ça marche. Oui, oui. A priori, on n'a pas vu de symptômes sur les souches, que ce soit au chapitre ou à la château de Gadaï. Après, de toute façon, je pense que la première étape, c'est de tester par rapport à la qualité, au type de vin que l'on souhaite, et à l'architecture du végétal. Et après, s'il y a des candidats qui semblent ressortir du lot, à ce moment-là, on approfondira la question sur ces candidats-là, je pense. Voilà. Je vais vous présenter à ce sens-là. Mais pour vous dire, le test aujourd'hui sur les trois marqueurs micro-satellites, on l'a vu, bon, nous permet de placer par rapport au plan connu, mais par rapport à la... justement, le dépérissement potentiel, est-ce qu'on peut y répondre à 100% ? Alors, en fait, les tests ont été élargis sur les conservateurs de Mercurole et peut-être même de Côte-Rotier également. Et donc, globalement, le coefficient de corrélation est de l'ordre de 85%. Donc, ce n'est pas du 100%. Voilà. Donc, c'est pour ça que, normalement, on avait développé ce marqueur précoce au niveau histologique, pour, une fois que ça a été trié au niveau moléculaire, de confirmer, là encore, les clones candidats avec cette technique-là. pour être vraiment sûr, à 100%. Profitez-en. Ah bon, est-ce qu'il y a des questions qu'on poursuit ? Vous voulez intervenir ? Pauline ? Ah, vas-y, Christophe. Non, mais là, tu peux. Oui, non, je voulais compléter la réponse concernant les descendances. Donc, la question qu'on se pose, effectivement, est-ce que la CIRA transmet à ces descendances ce caractère particulier d'un cambium un peu sensible, peut-être, à des facteurs extérieurs ? Je pense qu'il faudrait absolument, par rapport aux matériels existants, et ça, ça donnera une réponse prédominante sur tous les autres, c'est d'étudier les descendances qu'on a créées en particulier pour ça, à savoir les descendances d'auto-fécondation, d'une part de clones sensibles, clones peu sensibles, et les croisements entre un clone sensible et un clone sensible. Si, à ce niveau-là, il n'y a aucune ségrégation du caractère, c'est-à-dire si tous ces descendances sont peu sensibles, ce qu'on peut imaginer, vu ce qui se dessine au niveau génétique, du contrôle génétique, on n'aura pas besoin de se poser de questions par rapport aux métisses obtenues avec la CIRA. Et ça, c'est en plus, ce sont des questions qu'il faut vraiment creuser par rapport à l'hypothèse génétique, parce qu'elles nous donneront des réponses sur la mise au point de nouveaux marqueurs et la compréhension de ce qui se passe au niveau de ce contrôle génétique. Où il se situe ? Est-ce que c'est sur les caractères hérédités par gamètes ou est-ce que c'est plutôt sur des caractères transmis par oeufs végétatives ? C'est quand même important.